Musique Oh tiens, vous êtes là ! Justement, je voulais vous parler de la filière STAB, service à la personne. Suivez-moi ! Donc, à Sauveterre de Béarn, nous possédons des heures de cours différentes de la plupart des autres lycées, car en effet, nous commençons à 9h pour finir à 16h vers. Donc, ces horaires de cours groupés vont permettre aux élèves d'avoir plus de temps libre, de faire leur travail plus facilement à la maison. Le Bac Techno STAB nous permet d'acquérir des bonnes bases solides dans les matières scientifiques, comme dans les matières sociales et culturelles, ainsi que tout ce qui va tourner sur le télé. La filière STAB est composée de deux spécialités. Premièrement, nous retrouvons la S1, qui est composée de la STA, sciences, technologies et agronomie. On retrouve ensuite la biologie, qui traite de la nutrition de manière scientifique. Ensuite, on retrouve notre deuxième spécialité, la S4, qui est relative aux services à la personne et au territoire. Par exemple, nous sommes allés visiter une épicerie locale ou encore un restaurant ne proposant uniquement que des produits locaux, favorisant le circuit court. Cela nous permet d'acquérir des bases pour la terminale. Il y a une contrôle continue contre 40% du BAC, ce qui permet de gagner des poids pour les épreuves. Donc, dans ce lycée, on a de nombreuses options, qui sont divertissantes et en même temps enrichissantes, comme le monde de l'enfance, la danse, le théâtre et aussi le mardi soir, l'équitation. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Claire, je suis deuse d'yeux, et responsable de dire un bébé qui bouche. Et aujourd'hui, je vous ai raison ici pour parler du sommet, de recommencer avec des questions. C'est parti ! Le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le lycée donne l'opportunité de le passer avec l'organisme Léo-Langrange. Cela donc va se dérouler en une semaine en internat au lycée. Toutes les personnes sont accueillies à venir passer le BAFA, mais les élèves qui sont au lycée peuvent bénéficier d'une aide financière. Sur STAV, nous avons l'opportunité de réaliser des engagements citoyens. Nous pouvons être éco-délégués dans notre classe ou réaliser du bénévolat auprès de la Croix-Rouge et d'autres associations. Ce bac STAV intègre aussi des stages qui nous guident dans notre orientation. Et aussi, c'est le seul bac techno qui amène tout de suite. Donc là, on travaille dans la grande orale, c'est un thème qu'on choisit. Donc là, c'est l'action scolaire des enfants en situation de handicap. Et pendant deux ans, les profs nous aident à préparer cette... Alors, Parcoursup, on s'y inscrit en classe et on est vachement accompagnés par les profs. Ils nous corrigent nos rendus, par exemple pour les lettres de motivation, les CV, l'expérience professionnelle, l'ouverture au monde, l'engagement citoyen. On y a travaillé une heure par semaine en terminale et c'est ce qui nous permet de travailler et de nous laisser du temps. Pour être suivi, donc, tout au long des deux années, donc ça commence en première et puis jusqu'à l'épreuve terminale. Donc comme on est en petit effet actif, 10 à 10 élèves maximum, ça nous permet d'avoir un suivi personnalisé et un accompagnement individualisé par l'épreuve. Si un élève ressent des difficultés dans une matière, il peut s'en hésiter à aller demander du soutien à son professeur. Dans notre bac, dès notre année de première, nous commençons à organiser le voyage de terminale. Donc là, avec nos camarades de première pro, nous avons préparé le voyage, le plan, qu'est-ce que nous allons faire. Nous avons commencé à appeler les endroits où nous voulons nous rendre et le voyage prend forme petit à petit. Donc nous sommes tous très contents de pouvoir partir à partir. Si vous intéresse, vous avez la possibilité de venir réaliser une journée avec vous pour voir si vous souhaitez réellement vous inscrire au train. La formation du bac STAV est très riche. Elle va offrir beaucoup de débouchés dans tout ce qui est métier du secteur sanitaire, les métiers du secteur social, la protection de l'environnement, dans les laboratoires et dans la petite enfance. Merci.